Bienvenue à Chicane de jeu! La chaîne où notre couple teste pour vous le potentiel de chicane dans les jeux de société. Et cette semaine, on teste pour vous Santorini. Et cool! Ça fait longtemps qu'on n'avait pas joué à un jeu de société de construction. Puis en plus de ça, on a fait une petite twist avec le jeu pour mettre un peu de piquant. Ouh, ça va brasser! Oui! Les tours à Santorini sont simples. On déplace un ouvrier et on construit. Les tours à Tanigua sont simples. On place une suite et on construit. Sauf que là, on a décidé de brasser un peu les choses. Hum hum, Pat a eu la bonne idée de faire un concept fille contre gars. Mais pour que vous compreniez le concept, il va quand même falloir qu'on vous explique un petit peu les règles du jeu. Comme on le disait au début, on commence un tour avec nos deux actions. On doit d'abord se déplacer, puis construire dans une zone avoisinante. Ça peut être une nouvelle tour, ou tout simplement, on construit un autre étage sur une tour existante. Comme les tours appartiennent à tout le monde, on doit s'assurer de ne pas permettre à l'autre de gagner quand on fait notre construction. Parce que pour gagner la partie, le but, c'est de monter sur un troisième étage. Donc ce qu'il vient de faire me permettrait de gagner automatiquement. Mais si c'est mon tour, je pourrais déplacer mon joueur et construire un dôme ici sur un troisième étage pour éviter que quiconque gagne. Parce qu'on ne peut pas monter sur un dôme. Donc ça, c'est les règles pour le jeu de base. Ce qui s'ajoute quand on est un petit peu plus expérimenté, c'est qu'on peut jouer avec une divinité pour toute une partie. Elle ajoute un pouvoir spécial aux ouvriers. Et c'est là qu'on a modifié les règles pour faire une partie spéciale gars comme fille. Au lieu de jouer avec une seule divinité durant toute la partie, on a chacun notre deck. Dieu d'un côté, déesse de l'autre. Et on pige à chaque tour une nouvelle divinité. Et là, surprise! De jouer fille contre gars comme ça, ça fait de ressortir le côté sexiste de Patrick. Ben, j'espère ben! Désse! Contre Dieu grec. Et que contre les filles. Ouais. Donc j'ai mon deck de gars et elle a son deck de filles. On se fait ici. Qui vont te torcher, by the way. J'ai-tu la main à la toilette un matin? Jeez! Je suis aphrodite. Je suis au-dessus de tout cela. Alors, heu... Es-tu au-dessus ou en-dessous? T'es-tu en train de faire une joke vulgaire? Heeey! Flak a flak! Wow! On me cite hors contexte, là. Voyons. Ouais, moi, je fais le montage avec ce que tu nous donnes. Puis là, ça donne que le concept fille contre gars, ça t'a vraiment donné une énergie nouvelle! Ben, pas mal, toi aussi! On ne sait jamais autant plus que c'est que ça. Ah, j'ai déjà un personnage qui torche! Je commence la game, puis POUM! Je te fais chier! Ah ah ah! Parce que c'est Médusa! Médusa, avec ses serpents, les transforme en pierres! Oh yeah! Malade! Je sais. Tu parles d'une chose étrange? Oui, c'est mon meilleur qui s'en vient. Tu te rappelles, t'es bonheur? Oui. J'ai tout mis dans l'ordre, j'ai tout touché. C'est ça, les gars, c'est des pierres d'art. J'allais avoir un méga flash-up! Check ben ça! Je peux me déplacer deux fois? Je peux me déplacer deux. Boing, boing! Troisième étage qui était inaccessible, dude! Oh! Ah, je suis puissante quand je suis d'ex! Bon, vraiment une mauvaise décision, ça arrive plus vite. That's it! Moi, je gagne! Et toi, tu perds! Moi, je gagne! Et toi, tu perds! Oh, oui! Ok, non! Mais mes personnages ont la même personnalité que moi. Ils n'explosent jamais de colère! Ils ne sont pas capables! Ils ne sont pas capables! Je fais quoi? Je ne sais pas, tu arrêtes de pleurer, puis tu joues! Ah non, ok, j'ai une coupe de cartes, je peux me sauver le cul! Oh mon Dieu, il s'en vient! Oh, qu'est-ce qu'il s'en vient! Check ben ça, là! Je suis quand même excité comment je vais gagner, là. C'est bon, là. Ah ouais, tu voulais construire, tu voulais que ce soit, tu voulais gagner et tu ne peux pas! Hum, t'es donc bien beau en Hulk. Dommage que tu perdes toute trace de virilité quand tu n'es pas capable de jouer tes pouvoirs spéciaux. Écoute, bien, là, ça arrive tout le temps à moi, ces affaires-là. Puis là, je ne peux rien bouger, rien faire, ne pas construire une pause intéressante, faire de quoi, pique-clippe, non. Ah, ça commence à être plein, je ne peux jamais être avantagée, je ne suis pas contente. T'es-tu une voix de batte de même, là? Ah oui, moi, je pense que... J'aime ça de donner une voix de batte. Hum. Fait, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux même pas utiliser mon pouvoir encore, n'importe quoi, double contrainte, là. Ouais. Puis là, ça fait deux cartes qui se font des doubles contraintes. Non, ça ne s'est jamais arrivé parce que la foie d'avant que j'ai eu Athéna, elle n'a pas servi. Fait que là, t'as beau dire, ah, les personnages, je ne peux pas les utiliser, ben Athéna, je ne t'avais pas utilisé. L'émus, je ne l'avais pas utilisé. Peut-être que bananes, elles ne m'ont pas servi non plus. Get over it! Sois pas contente trop vite, parce que mon personnage, je vole ton pouvoir. Et c'est là que tu t'es mis à péter ta coche. Solide! C'est-tu ça être mauvais perdant? Encore une fois, Triton, il n'a rien fait de hot. Pauvre petit garçon! Il n'a rien fait de hot. Ben, c'est parce que je suis trop hot. Ben, c'est que tes cartes de filles sont juste contrebalancées. Tes cartes de gars sont vraiment cool. C'est juste que tu n'es jamais capable d'utiliser. C'est pour ça que c'est quand même bien balancé les personnages, parce qu'ils font des trucs spéciaux, mais c'est jamais trop... C'est trop moche, là. Jamais! Regarde, je l'avoue, j'ai perdu. On a joué 20 games à Santorini. Elle a juste tout le temps gagné. Ben là, je pourrais faire des placements, revenir sur mes pas. Pourquoi tu virais là, pis sur mes reins, je me rappelle? Pour me faire... Gagner plus vite? J'ai pensé tout péter le jeu. Ben, je trouvais ça trop beau à péter. J'ai pas encore envie de bériser de quoi de beau. Ah, péter de quoi de beau, comme j'aurais de l'étau. L'illusion, faites-le. J'aurais de l'étau. Hé, là, j'ai le goût de péter, lui, par exemple. Ben, pourquoi t'es fru? Ben, pourquoi je suis fru? Il n'y a rien que je peux faire, là, en termes de tour plus rapide que toi. Fait que tu fais ton tour, ça va finir après. Ben, t'sais, j'aurais pu monter normalement, tu me bloques. Fait que, ah ouais. Hypnotiser si tes deux sont pas égales. Ben, tu vois! T'as tout noté cette coche-là! Je peux rien faire quand même, là. Je veux dire, ça va peut-être juste faire un tour de plus. Sauf que je peux rien condisser. T'sais, je veux dire, j'ai pas... Dans un tour, je gagne. C'est dans 20 tours. C'est une crise de pyramide de Kéops. Faut que je construise. Ça va prendre 20 ans. Quoi, BTE? C'est quoi qu'il fait? Construis avant et construis après le déplacement. Oh! Que oui! On s'en balance. C'est que ça me permet de bloquer ta tour. Merci, bonsoir. Je construis ceci. Fait que là, je me déplace. Et à ce moment-là, construis. Pourquoi t'es content? Si je construis le deuxième tour ici, ça va juste te faire chier. Ben non. Je m'en vais gagner là. Pourquoi je suis content? Sacrament! Ah ouais! J'ai du... Joue, paille! Flip the board! Non, flip pas le board, c'est beau. Je voudrais grimper sur ma peau. Mais vas-y, paille! Tu peux rien faire d'autre? Non! Tu le mets là ou là? Tu le mets là? Tu le mets là? Ah! Woohoo! Best victory ever! Bon, ramassons le jeu, là. Hein? Regarde, là, c'est pas compliqué! Ces dieux-là, ils étaient tous de la merde! Je pense qu'on est prêts pour le... Chicanon meter! Alors pour cette version Filles contre gars de Santorini Nous lui accordons un 8 Je vous conseille de l'essayer avec notre twist particulière Chicane garantie J'espère que vous avez aimé cette vidéo Si votre orgueil donne mal en a souffert comme moi dans un jeu Dites-nous-le en commentaire Cliquez aussi sur la petite cloche pour recevoir les notifications Quand nos prochaines vidéos vont sortir Puis n'oubliez pas de vous abonner à Chicane de jeu J'ai tellement goye